Après le Wi-Fi et l'Internet sans fil, voici le Li-Fi. C'est la nouvelle révolution du tout connecté. Le système vient d'être présenté en exclusivité à la grande conférence, le Web 2012, qui se tient près de Paris. Regardez bien, car ça s'annonce déjà comme un bouleversement pour tous les utilisateurs. Le réseau ne passe plus par les fils ou par les ondes, mais par la lumière. Nicolas Châteauneuf avec Christophe Vignal. Pour l'Internet sans fil, vous connaissiez le Wi-Fi. Bientôt, vous aurez droit au Li-Fi, l'Internet par la lumière grâce à une simple ampoule LED. Une nouvelle technologie présentée pour la première fois en France. Démonstration, cette radio équipée d'un capteur de lumière change de programme en fonction de l'ampoule sous laquelle elle est placée. L'œil humain ne le voit pas, mais l'ampoule s'allume et s'éteint un million de fois par seconde. Avec le Li-Fi, les données provenant d'Internet ou d'ailleurs sont en fait transformées par un routeur en signaux lumineux. L'ampoule LED s'allume et s'éteint à très grande vitesse. En dessous, un capteur reconvertit des signaux lumineux en données numériques, alimentant à son tour ordinateur, tablette ou smartphone. Le créateur de cette technologie, c'est lui, Harald Haas, un ingénieur allemand. Cette lampe éclaire l'espace. Mais en même temps, vous voyez ces images apparaître sur l'écran. Eh bien, cette vidéo haute définition est transmise par le rayon de lumière. Vous êtes sceptique ? Alors laissez-moi faire ceci. La vidéo s'arrête. C'est bien la lumière qui transmet les images. Autre avantage, le débit est beaucoup plus élevé que celui du Wi-Fi sans passer par les ondes. C'est uniquement de la lumière, donc il n'y a pas aucune onde électromagnétique. Ce n'est pas dangereux auxquelles les personnes peuvent éventuellement être sensibles. Le Li-Fi permettrait ainsi de rester connecté lors d'un voile en avion, par exemple. Et les 14 milliards d'ampoules sur Terre deviendraient une gigantesque source d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada